C'est pas vrai, c'est pas radio, c'est pas pour vous. Mais si ! Si, 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 on l'a ramené pour ça, justement. Il a tout monté aujourd'hui. Alors voilà le setup qu'on a mis en place pour Daniel. Je vais vous expliquer exactement tout ce qu'on a mis pour son setup pour que vous sachiez exactement quelles sont les références des produits et quel est le matériel qu'on a mis en place dans son setup. Donc en gros, on a un PC qui vient de chez MSI, qui vaut à peu près 2000 euros, avec un Intel Core i7 9700K à l'intérieur. On a fait personnaliser la vitre par hémisphère pour qu'il y ait le logo de Daniel dessus. Et donc au niveau de la carte graphique, c'est une RTX 2070 Super. On a 500 Go de SSD, 1 Teraoctet de disque dur. Et on a un refroidissement, un watercooling de chez MSI dessus pour refroidir le processeur. Ensuite à côté de ça, alors toujours chez MSI, on retrouve les différents périphériques. Donc on a un clavier, c'est le GK30, un clavier à membrane avec un effet mécanique dessus. L'avantage de ce clavier, c'est qu'on a un bel éclairage RGB dessus. Et il est fait pour résister aux éclaboussures. Donc s'il y a, je ne sais pas, du café, du coca, quelque chose qui se renverse dessus, un verre d'eau, il est censé résister. Et pour la souris, c'est la GM30. Donc c'est la même gamme, toujours de chez MSI. Et à côté, comme vous voyez, j'ai suspendu ici. Donc le casque, c'est le GH30. Qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup, dans ce setup ? Donc on a les écrans de chez MSI. Alors au niveau des écrans, on en a un, c'est le MAG271CV. Et en écran principal, juste ici, comme vous voyez, on a le MAG Optics 27. Alors c'est deux écrans de 27 pouces, mais ils sont assez différents. Juste ici, on a un écran un petit peu moins haut de gamme que celui qui est à droite. Donc celui-ci, c'est un écran 27 pouces, Full HD, avec une milliseconde de temps de réponse et un taux de rafraîchissement de 144 Hertz. Et juste à côté, en écran principal, là, cette fois-ci, on passe sur un écran Quad HD, donc 2560 par 1440, et avec un taux de rafraîchissement de 165 Hertz. On a un bureau qui a été fourni par Auraxit. Alors le bureau, il est bien conçu. On le sent que, voilà, c'est du matériel solide. On est sur un produit de chez Auraxit, qui est de très bonne qualité. Et voilà, c'est à la même image que tous les sièges qu'ils proposent. Donc d'ailleurs, on a deux sièges dans ce setup. Donc là, on a un modèle très, 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 très large. Et ici, on a un modèle un petit peu moins. Alors celui-ci, je l'avais présenté sur ma chaîne YouTube. Je vous mets dans le petit i en haut à droite le lien, si vous voulez voir la présentation complète de ce siège. Et dans la vidéo en question, justement, je vous ai expliqué quelles sont les choses à bien regarder avant d'acheter un siège gamer. Alors celui-ci, c'est un petit peu dans le même style, sauf qu'il est fait vraiment pour des personnes très grandes qui font même plus de 150 kg. C'est des sièges qui sont conçus, voilà, pour supporter des poids élevés. Et qui sont aussi très confortables parce qu'on a une assise qui est très, très large. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans le setup ? Donc on a la Sound Blaster X Katana. Donc ça, c'est une barre de son qui est faite par Creative. On a d'ailleurs le caisson de bâche juste en dessous. Et ça, c'est une barre de son que je vous ai déjà montré dans pas mal de vidéos. Parce que c'est une barre de son gaming qui est excellente, qui a une très, très bonne qualité audio. Elle ne sature pas et elle a une puissance très importante. Donc en gros, voilà, ceux qui veulent une bonne barre de son qui leur permettent à la fois d'écouter de la musique, mais aussi de jouer parce que souvent les enceintes ne sont pas forcément adaptées au gaming. Celle-ci est très, très bien et elle est aussi assez polyvalente. Le dernier élément que vous voyez qui est juste ici, c'est le Elgato Stream Deck. Alors ça, c'est sûrement un produit que vous connaissez déjà très bien. Donc Elgato, ils font des produits pour les streamers. C'est un élément qui va permettre, quand on est en live, de changer de scène, de lancer des animations, de faire tout un tas de choses. On a vraiment un logiciel très complet. On peut configurer beaucoup de choses. On peut même mute son micro, par exemple. On a énormément de choses qui sont possibles et beaucoup de périphériques et de matériel qui est compatible avec le Elgato Stream Deck. Donc voilà, et c'est Elgato qui me l'a envoyé. Donc merci à cette marque-là aussi de m'avoir envoyé tout ce matériel. Salut, salut ! Ça va ? Salut, Daniel ! Bonjour, ça va ? Ça va, ça va. C'est bon, t'as des petits auteuils, hein ? Ben, il y en a un pour toi, hein ! C'est vrai ? Ben oui ! Oh, c'est gentil, ça ! C'est une chaise roulante pour quand tu seras trop vieille. Ta gueule, toi ! Et qu'est-ce qu'il va me l'apporter à des jeux ? Pour l'instant, on le laisse là, Daniel. Le petit dos, ouais. Oh, alors là, qu'est-ce qu'on dit bien ! Mais tu sais que c'est des sièges spéciaux pour jouer à des jeux vidéo ? C'est pas vrai, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Mais si ! Ah si, 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 on l'a ramené pour ça, justement. Ah, c'est une petite idée ! Il a tout monté aujourd'hui ! Il voudrait bien jouer au jeu aussi, moi. Mais justement, on est en train de télécharger un jeu pour que tu essayes en première ordinateur. Ah oui ! Ouais, on est en train de télécharger Fortnite. Ça coûte combien un siège comme ça ? Euh, je crois que celui-là, il est à 430€. Ah ouais ! Voilà, celui-là est un petit peu plus cher, 450, je crois. Ben, tu prends pas le moins cher ! Ah non, 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 moi je prends celui-là, hein ! Pourquoi ? Ben, parce que, ben, oh, je suis bien là-dedans, moi ! La même marque m'a envoyé aussi le bureau, ici. Et c'est un bureau avec des, ouais, des lèvres intégrées. Oh, il a un bureau ! Ouais, il y a un petit effet carbone aussi, sur le bureau. Il y a une particularité avec le PC aussi, il faut regarder la vitre, parce qu'il y a une vitre sur le PC. Regarde ! Eh ben, dis-donc ! C'est la vie, la vitre ? Studio Daniel, c'est moi ! La vie, à ta tête ! Ouais, ah ouais, ouais ! En fait, j'ai fait personnaliser la vitre par une artiste qui travaille le vert, qui s'appelle Hénisphère, et elle a intégré le logo, voilà, dessus, histoire d'avoir un PC unique, voilà. Je vais venir tous les jours, là. En fait, c'est qu'un ordinateur ? C'est un seul et même ordinateur, mais qui a deux écrans. Et c'est sans être indiscrète, ça coûte combien, ça ? Alors, le PC, il coûte 2000 euros, à peu près. C'est pas le plus puissant qu'ils font, mais c'est quand même un très, très bon modèle. Ça permet de jouer à tous les jeux sans souci. Mais à part que si tu veux faire les montages de studio de Daniel, on le met chez toi, hein ! Parce que je vais faire les montages dessus, aussi. Et on peut regarder les films, là-dessus ? On peut tout faire, ouais. Tu nous entends quand on parle, là ? Ah ! Tu nous entends, là ? Ouais ! Il faut toujours avoir le masque ! Le casque ? Non, c'est pas obligé, parce qu'on a aussi des enceintes. Ah ouais ! Alors ça, c'est une barre de son. Et on a aussi le caisson de basse, un peu en dessous, là. C'est la Sound Blaster X Katana. Fortnite, c'est un des jeux les plus joués en ce moment. Ouais, c'est des mecs qui tue, je crois. Ça joue qu'avec la souris. Non, avec le clavier aussi. Il faut utiliser, en gros, les quatre touches. Là, c'est pour avancer, reculer, aller à gauche et aller à droite. Tourne la souris vers la droite. Voilà. Mais non. Et là, tu viens de la maison. Et je fais quoi ? Alors, il faut rentrer. Donc là, il faut se déplacer un petit peu à gauche, voilà, vers la porte. Et il faut faire « E ». Il faut appuyer sur « E » pour ouvrir la porte. Oh, merde ! Mais qu'est-ce que je fais, ben ? Et pour défoncer la maison, je fais quoi ? Il suffit de mettre des coups de pioche, mais sinon, il y a les portes. Et quand on arrive devant une porte, là, par exemple, voilà, il faut juste se mettre devant. Donc là, il suffit, voilà. Et là, il faut appuyer sur « E » pendant longtemps. Donc c'est cette touche juste à côté, la touche « E ». Et voilà, ça ouvre la porte. On est dans cette zone-là, on est dans la zone tranquille. Ah, d'accord. Donc ça va, c'est pour ça. Mais il va y avoir du monde qui va arriver sur nous, parce que tous ceux qui sont là, ils vont se rapprocher de nous. Et il faut le tuer. Voilà, ils vont arriver. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un peu plus de munitions. On va traverser le village. Et il faut qu'on court vite, parce que le gaz toxique arrive. Ouais, le gaz toxique arrive. Ah ouais, il arrive ! Va dans le petit buisson, là ! Vas-y, avance, avance ! Là, il y a un petit buisson, il faut se mettre dedans. Non, il n'est pas vers la zone. Je ne sais pas s'il est, au pire, on en... Ouais, non, il faut continuer d'avancer pour en trouver un autre. Va vers la droite. Non, vers la gauche, vers la gauche, pardon. Là, il y en a, il y en a, il y en a. Non, je... On va essayer de trouver un autre buisson, elle va peut-être faire top. Un peu à droite, Dainé. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Avance un peu, voilà. Avance un peu, voilà. Avance un peu, voilà, parfait. Et voilà. Oh putain, ils arrivent. Là, si on regarde à droite, ils arrivent, je crois que à droite, c'est l'un aussi. Ouais, il y en a un, il est juste là. Donc là, là, il faut bouger la souris vers lui. Là, ils sont deux, ils sont plusieurs, ils sont plusieurs. Ils sont en train de se taper, là. Allez, on a presque tué, hein. Allez, Dainé, tiens-lui dessus. Tiens-lui dessus. Non, c'est... Tu veux qu'ils sont avec toi dans le buisson ? C'est l'autre bouton. Oh, je suis morte. Deuxième place, hein. Deuxième, Dainé. Deuxième place, c'est bien. C'est bien. Il y avait plus de 100 joueurs. Mais non, c'est parce qu'ils vont tuer et ça part. On rejouera ensemble ? Bah oui. Sur nos deux fauteuils. Et le siège, d'ailleurs, il est confortable, alors, au bout de... Une demi-heure de jeu. C'est bien. C'est bien, hein. Ah, ouais, c'est bien. Franchement, impressionnant, hein. Deuxième, hein. Deuxième. Bien joué, Dainé. Du coup, Daniel, t'en penses quoi ? Tu veux donner ton avis ? Eh ben, moi, j'ai joué à Fortnite. Ouais. C'est super bien. C'est la deuxième fois que je joue à Fortnite. Et j'ai gagné, je suis là... J'ai été la deuxième. Deuxième, ouais. Sur plus de 100 personnes. Et je trouve que vraiment, c'est magnifique. Et alors, c'est quoi que tu préfères dans ce setup ? Qu'est-ce que tu trouves le plus beau ? Qu'est-ce que je trouve le plus beau ? Le siège, non ? Ah ben, les sièges, ils sont magnifiques. Ils sont super bien. C'est vrai que c'est du beau matin. Je peux faire le bac de Daniel, là. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est Hémisphère qui a fait la gravure dessus. Et je vous mettrai les liens et les réseaux sociaux d'Hémisphère, ceux qui sont intéressés pour mettre en place une gravure sur leur boîtier. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai joué à Fortnite et j'ai bien gagné. Presque. Deuxième. J'étais deuxième. C'est marrant, ça fait la deuxième fois que je joue. Ben, c'est vachement bien. J'espère que cette vidéo de présentation de setup, ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et puis, si jamais vous avez des questions sur le matériel qu'on a présenté, des choses comme ça, vous pouvez me poser ça dans les commentaires et puis je vous répondrai. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Et puis, ben, merci. Merci Daniel. Tchat, tchat. Comme ça, Daniel. Ouais. On pourra enfin streamer tous les deux. Ah ouais, mais... Jouer à des jeux. En vrai, moi, je vais grandir. Ah oui, c'est le but. Alors, d'ailleurs, vous retrouvez aussi le lien du compte Twitch de Daniel. C'est quoi le compte Twitch, Daniel ? Je ne sais pas. Studio Daniel. C'est ça, je prends. Studio Daniel. Le studio Daniel. Voilà, donc vous avez le lien dans la description et puis tu vas faire des lives quand ? À la rentrée. Voilà. On va rentrer à la fin de l'été. Ah ouais, à la fin de l'été. Voilà. Bon, ben, alors, du coup, rendez-vous à la fin de l'été pour voir des lives de Daniel. Allez. Ciao. Bivis. Tchat, tchat. Ah ouais, et merci, hein. mon ami. Tchat. C'est parti. Tchat. Ciao. Ciao. .